Salut tout le monde, c'est Maxime de Mobile Addict. Bienvenue dans la première fac ou foire aux questions où je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées dans l'onglet communauté de la chaîne. Ici c'est le passage où je te raconte comment j'ai été chassé par Apple qui t'intéresse. Je t'ai mis le lien dans le premier commentaire qui te permet de sauter directement à ce moment-là dans la vidéo. Et au passage, je vous fais également d'autres révélations sur moi et sur la chaîne. Et on voit ça tout de suite. Allez c'est parti ! Tu te vois avec combien d'abonnés dans 10 ans ? Alors déjà 10 ans c'est une longue période. Si ça se trouve dans 10 ans, YouTube ne sera plus là. Alors je vais voir un petit peu plus court. On va dire plutôt d'ici la fin de l'année 2020, je me vois, je ne sais pas, allez on va être optimiste, on va dire 100 000 abonnés. Et peut-être l'an prochain, je ne sais pas, 130 000 ou 140 000 abonnés. Je ne fais pas particulièrement une course aux abonnés. Je préfère avoir peu d'abonnés mais des abonnés de qualité que d'avoir une grosse communauté de gens qui ne sont pas particulièrement intéressés par mes vidéos. Compte-tu lancer d'autres concepts de vidéos et quel est ton plus grand rêve ? Alors oui, j'ai des nouveaux concepts de vidéos qui sont prévus pour cette année. J'aimerais notamment démarrer une série d'interviews qui sera, je ne sais pas encore si elle sera mensuelle ou bimensuelle, où je vais interviewer des gens connus ou pas connus. Alors par exemple, je sais que Claude Lelouch est en train de filmer son dernier film entièrement avec l'iPhone. Et j'aimerais bien, si c'est possible et s'il a le temps, l'interviewer pour ma chaîne ou son assistant cameraman, Maxime Hero, afin qu'il nous explique pourquoi ils ont choisi l'iPhone. J'aimerais aussi par exemple avoir un étudiant qui utilise son iPad ou son iPad Pro pour les études, que ce soit pour prendre des notes et faire ses différents travaux, qu'il nous explique quelles applications il utilise, quelles méthodes il utilise. Et ça pourrait donner, je pense, des informations intéressantes à ceux qui regardent cette vidéo. Il y aurait également d'autres nouveaux concepts de vidéos dont je vous parlerai en temps voulu. Et quel est mon plus grand rêve ? Eh bien, c'est de vivre de ma chaîne et je suis en train de le réaliser. Et pour ça, c'est en grande partie grâce à vous et je vous remercie énormément. Quelle émotion tu as quand tu penses à cette communauté qui grimpe chaque jour ? Alors, c'est un sentiment de bonheur, c'est un sentiment extatique. Et de voir cette communauté qui grimpe au jour le jour. Et on est à peu près entre 3 à 4 000 personnes qui rejoignent la communauté mobile addict par mois. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une communauté ultra positive. C'est surtout ça qui me plaît. C'est une communauté très positive et qui s'entraide. Alors, je lis tous les commentaires que vous postez en dessous des vidéos, mais je n'ai pas toujours le temps d'y répondre. Et je vois que quand il y en a qui posent des questions, il y a d'autres membres de la communauté mobile addict qui y répondent. Je trouve ça génial que les gens s'entraident. Et qu'il n'y a quasiment très peu de commentaires négatifs. Donc, je suis très content que cette communauté augmente et qu'elle soit positive. Et j'espère que, pourvu que ça dure. Tu pourrais faire une vidéo montrant comment utiliser l'option raccourci sur iPhone 11 Pro. Je n'arrive même pas à en créer un petit raccourci d'utile. Alors, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur des raccourcis l'an dernier. Je crois qu'il y a 2 ou 3 vidéos où je vous partageais des raccourcis que moi je trouvais très utiles. Alors, je prévois de faire d'autres vidéos sur les raccourcis parce que je pense que c'est une fonctionnalité très puissante et sous-estimée d'iOS. Et ça permet d'économiser du temps au quotidien. Et pour moi, le temps, c'est une monnaie que vous pouvez dépenser mais que vous ne pouvez pas gagner. Et donc, tout ce qui me permet d'économiser du temps, je trouve ça génial. Donc, je ferai d'autres vidéos sur les raccourcis cette année, c'est prévu. Pourquoi avoir choisi Apple et pas Android ? Enfin, ce serait plutôt iOS et Android. Alors, pourquoi j'ai choisi iOS et pas Android ? C'est simple. Mon premier smartphone tactile, ça a été un iPhone 3GS et j'ai été fasciné par cet objet. J'ai pensé, à juste titre, que ça allait cartonner à l'avenir. Et c'est ce qui m'a fait travailler, enfin, ce qui m'a intéressé aux produits Apple et ce qui m'a fait travailler en tant que journaliste spécialiste des produits Apple. Et après l'iPhone, je me suis équipé d'un iPad, d'un MacBook, d'une Apple Watch. En fait, c'est des produits, c'est l'écosystème Apple qui fonctionne super bien. Enfin, les produits Apple fonctionnent super bien entre eux. Et j'ai bien essayé un smartphone Android pendant quelques jours, mais je n'ai pas trop aimé le système d'exploitation, bien que ça se soit amélioré depuis. Et en plus, ça mettait un peu le boxon dans la synchronisation des fichiers, parce que dès que vous sortez, c'est un peu l'avantage et l'inconvénient de l'écosystème d'Apple. Dès que vous remplacez un produit Apple par un autre produit qui n'est pas Apple, il se peut que ça se passe sans problème, mais il se peut aussi que ça ne se passe pas très bien et qu'il y a des problèmes de synchronisation des fichiers, d'échange, de partage de fichiers. Et ce qui fait que j'évolue, je préfère l'écosystème Apple. Et je préfère faire des vidéos sur des produits que j'utilise au quotidien plutôt que des produits que je n'utilise pas. Tu filmes toujours avec ton iPhone ? Alors oui, j'ai démarré cette chaîne avec un iPhone 7 Plus et je me filme toujours avec l'iPhone pour diverses raisons. Là, je suis en train de me filmer avec mon dernier iPhone, l'iPhone 11 Pro. Tout d'abord, j'aime bien le format léger de la caméra, de pouvoir filmer depuis n'importe où en prenant juste son smartphone et quelques accessoires, comme un bon micro et peut-être un petit trépied. En plus, c'est un peu la thématique de la chaîne de vous apprendre à mieux utiliser vos produits Apple et en particulier l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch. Et notamment, filmer avec l'iPhone, c'est pour ça que je continue à filmer. Je me vois avec l'iPhone, je ne me vois pas faire des vidéos sur un sujet que je ne pratique pas moi-même. Alors oui, je pourrais investir dans une caméra professionnelle comme la plupart des YouTubers tech pour avoir un joli effet de bokeh ou effet de profondeur derrière. Mais on va dire que je compense. Enfin, je ne compense pas, c'est juste que pour moi, ce qui prime avant la qualité de l'image, même en plus la qualité de l'image est très bonne sur l'iPhone 11 Pro, c'est avant tout la qualité de l'information et des recherches qui vont avec. Et moi, sur chaque vidéo que je traite sur cette chaîne, il y a des heures et des dizaines d'heures de recherche en amont pour faire des vidéos les plus complètes et les plus précises possibles. Et je pense que ça se ressent dans les vidéos. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes autant à me suivre. Ce n'est pas pour la qualité de l'image, c'est vraiment pour la qualité de l'info. Pourquoi ne pas avoir continué les vidéos sur les meilleurs raccourcis iOS 12 ? En fait, c'est très simple. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai démarré l'an dernier une série de vidéos sur les meilleurs raccourcis. Il y a eu deux vidéos qui sont sorties, sauf que iOS 13, ça a pété beaucoup de mes raccourcis qui ne fonctionnent plus. Et donc, avant de faire de nouvelles vidéos sur les raccourcis, c'est prévu cette année, donc je n'ai pas abandonné les raccourcis, je trouve ça génial. Il va d'abord falloir que je me replonge dans les raccourcis, que je corrige ceux que j'ai présentés dans les anciennes vidéos pour qu'ils fonctionnent à nouveau. Et après, je vous présenterai de nouveaux raccourcis dans de futures vidéos. Pourquoi portes-tu toujours des lunettes de soleil ? Alors en fait, c'est assez simple, c'est des lunettes de soleil qui font aussi une lunette de vue. Et si je les porte pendant que je me filme avec l'iPhone, c'est que sur l'iPhone, c'est un capteur tout petit que je dois fixer pour que mon regard aille droit dans la caméra. Et des fois, quand j'explique quelque chose, j'ai du mal à fixer le petit capteur de l'iPhone. Et donc, ça permet de camoufler où va mon regard. Quel âge as-tu ? Alors, j'ai 39 ans et je vais peut-être ou peut-être pas faire ma crise de la quarantaine cette année. Dans quelle ville habites-tu ? Alors, j'habite à Paris. J'ai toujours habité à Paris, je suis même né à Paris, donc je suis un Paris-go 100% pur beurre. Et, ah, c'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai vécu pendant une petite période à San Francisco, quand je travaillais dans l'univers des jeux vidéo. Es-tu en couple ? Hum, non. Putain, mais d'où j'ai besoin d'un temps de réflexion pour répondre à cette question ? Quel est ton cursus scolaire ? Est-il en rapport avec tes activités sur iPhone.fr et YouTube ? Alors, pas du tout. Mon cursus scolaire n'a rien à voir avec iPhone.fr et YouTube. J'ai tout appris sur le tas et par passion, en fait. Alors, mon cursus scolaire, je vais vous le résumer assez rapidement. J'ai fait un bac économique et social, un bac ES. Sorti du bac, je ne savais pas ce que je voulais faire, donc j'ai choisi un BTS Action Commercial. Deux ans après, après le BTS Action Commercial, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc, soit je poursuivais mes études, soit je commençais à gagner ma vie. J'ai préféré commencer à gagner ma vie. Et pendant, j'ai donc fait deux ans d'intérim après le BTS. Et pendant ces deux ans d'intérim, je me suis intéressé à l'informatique. Et j'ai fait une dernière formation au CNAM à Paris, le Conservatoire National des Arts et Métiers. Une formation un peu généraliste sur l'informatique. J'utilise absolument rien de ce que j'ai appris pendant les études, dans ce que je fais actuellement. J'ai appris en autodidacte par moi-même et parce que je suis passionné par le sujet. Tu peux te présenter en quelques mots ton parcours, tes passions ? Alors, je vais essayer de faire assez bref, parce que vous le savez, j'aime bien aller direct à l'essentiel dans mes vidéos. Après ma dernière formation un peu généraliste informatique, j'ai travaillé pendant deux ans chez Free et au support client. Et pour moi, je n'ai pas du tout aimé cette période-là, puisque c'est un boulot alimentaire et que le support client chez les opérateurs, ce n'est pas un super métier. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui le font. Et dites-vous que quand les gens appellent un support client, ce n'est pas pour vous remercier ou parce qu'ils sont contents, c'est parce qu'ils ne sont pas contents et qu'ils ont la haine. Et donc, pendant cette période, j'étais un gros joueur de MMO, joué à des jeux comme Dark Age of Camelot, EverQuest et World of Warcraft. Et sur World of Warcraft, j'avais sorti un site sur lequel j'écrivais des articles en anglais sur l'actualité PVE dans World of Warcraft. Le site s'appelait worldofreads.com. Et c'est un site qui a été racheté par une société américaine. Et donc, j'ai travaillé pour cette société américaine qui était basée à San Francisco, à distance depuis Paris, où j'écrivais des articles sur les MMO. Et après, je suis allé les rejoindre à San Francisco parce que je voulais voir un peu du pays. Et ça s'est terminé, j'ai terminé de travailler pour eux, ça devait être je pense en 2008-2009. Et là, je suis rentré à Paris et je commençais à en avoir un petit peu marre de travailler dans l'univers des jeux vidéo. Et c'est à cette époque-là que j'ai eu mon premier iPhone, c'était un iPhone 3GS, c'était en 2009. Et quand j'ai vu, j'étais passionné par cet objet, quand c'était mon premier smartphone à écran tactile, je me suis dit, putain, ça va cartonner ce truc-là. Donc j'ai voulu commencer à... C'est un peu ce qui m'a fait plonger dans la tech d'ailleurs, c'est cet iPhone 3GS. Et j'ai commencé à vouloir écrire sur cet iPhone et les produits un peu Apple. Donc j'ai commencé à écrire d'abord à mon compte sur un blog qui a vite disparu, mon blog personnel. Puis ensuite, j'ai écrit des articles sur les produits Apple pour un site américain qui était aussi spécialisé sur les produits Apple. Ensuite, j'ai en parallèle, j'ai commencé à travailler pour un site français qui s'appelait iPhonesoft.fr. Et enfin, depuis 4 ou 5 ans, je travaille en tant que journaliste tech, spécialiste des produits Apple pour le site iPhone.fr. Et pour la petite anecdote qui a trait au titre de cette vidéo, j'ai été contacté par Apple sur LinkedIn en 2017 ou en 2018 pour rejoindre leur équipe éditoriale de l'App Store en France, dans leurs locaux à Paris. Et en fait, c'est les personnes qui sélectionnent les applications qui sont mises en avant sur l'App Store mais qui écrivent aussi des articles sur les applications et sur les développeurs. Les articles que vous pouvez voir dans l'onglet aujourd'hui de l'application App Store. Et donc j'ai eu 4 entretiens. Deux entretiens en anglais avec du personnel d'Apple à Londres. Puis ensuite, deux entretiens en français à Paris. Et le recruteur au cours du dernier entretien, le recruteur qui savait que j'avais une chaîne YouTube qui parlait des produits Apple, m'a fait « Maxime, si jamais tu venais à travailler pour nous, tu sais que tu ne pourrais pas continuer à faire des vidéos sur les produits Apple. Du coup, qu'est-ce que tu préférais faire ? Plutôt travailler pour nous ou continuer à faire des vidéos sur ta chaîne sur les produits Apple ? » Eh bien, je pense que vous connaissez ma réponse. Et en ce qui concerne mes passions, or ma passion pour la technologie, il y a une passion qui n'a rien à voir du tout avec la tech. C'est que j'aime la pêche. Ça m'a été transmis par mon père. Et j'aime autant pêcher au bord de la mer, au bord d'un lac que même à Paris. Même si les gens me prennent un peu pour un fou quand je pêche à Paris. Ça peut être des petits poissons comme ça, des poissons qui font 2 mètres. Et la pêche, c'est un peu mon yoga à moi qui me permet de me détendre, de me relaxer, de me changer les idées et de prendre du bon temps avec des potes. « Qu'est-ce qui t'a poussé à être sur YouTube alors que tu es aussi journaliste ? » Et « Est-ce difficile de travailler entre tes deux emplois ? » Alors, j'ai démarré sur YouTube en parallèle de mon activité de journaliste parce que je voyais que la vidéo, ça prenait de plus en plus d'importance. Et je voulais commencer un peu à me former pour réaliser des vidéos. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que je ne trouvais pas sur YouTube des vidéos que je recherchais, comme des vidéos sur les applications iPhone. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré par faire des vidéos que je ne trouvais pas sur YouTube. Donc, j'ai démarré avec la sélection des meilleures applications iPhone. C'est une sélection mensuelle par laquelle beaucoup d'entre vous me connaissent. Et maintenant, je m'étends vers d'autres sujets. « Est-ce difficile de travailler entre tes deux emplois ? » Alors oui, c'est assez difficile parce que ça prend énormément de temps. Parce qu'en plus de mon boulot de journaliste, dès que je termine mon boulot de journaliste qui est à temps plein, donc c'est 7 heures par jour, j'enchaîne automatiquement après sur la chaîne YouTube pour faire des recherches sur les vidéos tournées et montées. Et toujours en respectant au moins de faire une vidéo par semaine. Et depuis 2017, entre 2017 et 2019, c'est simple, j'avais plus de temps libre. Donc, pour tout ce qui est social, voir les amis et tout, c'est réduit au minimum, au minimum. Et heureusement, là, je vais justement quitter mon activité de journaliste pour me consacrer à temps plein sur mon activité sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Donc, je suis ultra, ultra content. Je vais pouvoir retrouver aussi, avoir plus de temps à consacrer, à faire des recherches, à faire de nouvelles vidéos, à avoir plein de projets autour de la chaîne. Et en même temps, je vais pouvoir retrouver un rythme, un rythme de vie normal, on va dire, où j'aurai plus de temps pour mes hobbies et mes passions, par exemple comme la pêche. C'est-à-dire, gagnes-tu finalement ta vie à travers cette activité ? Comptes-tu faire ça encore de nombreuses années ? Et est-ce devenu une passion ? Alors oui, c'est devenu une passion. J'adore faire ça, réaliser des vidéos sur des sujets qui m'intéressent et qui vous intéressent. Et je fais ça sur mon temps libre, sur même le week-end parce que j'adore faire ça. Et je commence tout juste à en vivre de la chaîne YouTube. Et pour ça, c'est vraiment, c'est grâce à vous. Donc, vous ne pouvez pas savoir comment je vous suis reconnaissant. Je vous remercie vraiment énormément. Et c'est vraiment tout le mal que je puisse vous souhaiter, c'est de gagner votre vie avec votre passion. Et j'espère faire ça le plus longtemps possible jusqu'à la retraite et même après la retraite puisque c'est une passion. Ta passion pour la technologie et en particulier pour Apple, tu l'expliques comment ? Ah, alors j'ai toujours aimé les objets tech. Quand j'étais plus jeune, ça m'est arrivé souvent d'acheter des objets tech, enfin des gadgets tech, comme des traducteurs de poche ou des choses comme ça. Ça m'est arrivé également de monter des PC, enfin mes tours entièrement moi-même avec différents composants que j'achetais dans différentes boutiques à Paris, comme par exemple les boutiques de la rue Montgallet pour ceux qui connaissent. Et ma passion pour la marque Apple vient clairement du premier iPhone que j'ai acheté. C'était l'iPhone 3GS en 2009. C'était également mon premier smartphone à écran tactile et j'étais fasciné par cet objet. C'est ce qui m'a fait travailler dans la tech, dans la mobilité et sur les produits Apple. C'est ce qui m'a fait découvrir la marque et c'est à partir de là que est venue en tout cas ma passion pour la marque et ses différents produits. Quels sont tes projets dans l'avenir Maxime ? Alors, j'ai pas mal de projets pour l'avenir. Tout d'abord, bien évidemment, je vais continuer à produire des vidéos sur la chaîne et surtout la grande nouvelle, c'est qu'à partir du mois prochain, je vais quitter mon activité de journaliste pour me consacrer entièrement à la chaîne YouTube. Et comme ça, je vais pouvoir développer de nouveaux concepts de vidéos. Je vais également travailler sur des projets en parallèle qui sont liés à la chaîne YouTube et aux produits Apple. Alors pour l'instant, je vais pas trop vous en parler parce que c'est encore un petit peu secret. Je vous en parlerai, je pense, en mars ou fin mars. Je vais démarrer le club Mobile Addict où tu peux t'inscrire gratuitement en passant par le lien que je t'ai mis dans la description de la vidéo ou en premier commentaire. Et régulièrement par mail, je partagerai avec vous des astuces, des petits tutoriels, des conseils, des bons plans et des applications sur lesquelles je n'ai pas toujours le temps de faire une vidéo mais que j'ai absolument envie de partager avec vous. Et je vous tiendrai également au courant des projets autour de la chaîne et des produits Apple. Quel est ton produit Apple préféré ? Je les aime tous. D'accord, si j'ai une préférence, je dirais que c'est celui peut-être sur lequel je passe le plus de temps. Ça serait mon iPad Pro. Préfères-tu Apple ou Android ? Ça, j'ai déjà répondu dans une précédente question. Je préfère Apple à cause de l'écosystème et le fait que tous les appareils fonctionnent bien entre eux et la qualité des produits également. Bon, certes, ça a son prix, mais Apple. Tu préfères Mac OS ou Windows et pourquoi ? Alors tout d'abord, j'ai utilisé Windows pendant une majeure partie de ma vie. Il n'y a qu'à partir de 2009 que j'ai eu mon premier Mac. Enfin, un peu plus dans 2010, puisque quand j'ai eu mon premier iPhone 3GS en 2009, je m'étais mis en tête d'apprendre à développer des applications iPhone. Donc, j'étais obligé d'acheter un Mac pour coder et développer des applications iPhone. Et c'est là que j'ai découvert Mac OS. Sauf que bon, je me suis aperçu que finalement, développer des applications iPhone, ce n'était pas fait pour moi. Mais bon, je suis resté sur le Mac que j'ai apprécié, que j'ai découvert à ce moment-là. Et j'apprécie aussi le fait qu'il y ait beaucoup moins de virus et de malware sur le Mac. Je n'avais pas besoin d'antivirus, tandis que sur Windows, c'est connu pour être blindé de malware, de virus et de logiciels malveillants. Alors par contre, le seul, on va dire, hic ou inconvénient de Mac OS, c'est que si vous voulez jouer à des jeux, il faut obligatoirement passer par Windows, parce que sur Mac OS, les performances sur les Mac, ce n'est pas terrible pour les jeux. C'est beaucoup mieux sur des PC qui tournent sous Windows. C'est quoi la coque que tu utilises pour ton iPhone ? Alors, j'utilise deux coques. Alors là, je ne peux pas vous le montrer, puisque mon iPhone est en train de me filmer, mon iPhone 11 Pro. Et la coque que j'utilise actuellement sur l'iPhone, c'est une coque de la marque Spigen, la Air Liquid, que j'aime beaucoup parce qu'elle protège bien l'iPhone, elle ne l'épaissit pas trop. Et surtout, elle a une bonne tenue en main avec une texture un peu de pneu. Et elle n'est pas chère du tout, je crois que c'est 10 euros. Et la deuxième coque que j'utilise, c'est une coque de la marque Pitaka, que j'aime beaucoup pour son toucher, le fait que ce soit la coque la plus fine du marché. Et surtout, elle est compatible avec les supports magnétiques et les supports de recharge magnétiques, que ce soit pour le bureau ou pour la voiture. Si ça vous intéresse de savoir ce que j'utilise comme accessoire au quotidien avec mon iPhone, mon iPad et mon Apple Watch, je vous ai mis un lien permanent sur la chaîne qui liste ces accessoires. Et je mets régulièrement à jour ces listes avec les nouveaux accessoires que je découvre. Quel est le téléphone que tu utilises au quotidien ? Alors, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un iPhone 11 Pro. Combien de temps passes-tu sur ton téléphone par jour ? Alors, pour ça, il faudrait que je regarde la fonction temps d'écran sur mon iPhone. Mais vu que je suis là en train de me filmer, je ne peux pas regarder. Mais je vais vous l'afficher à l'écran. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je passe beaucoup moins de temps sur mon iPhone comparé à l'iPad. Qu'est-ce que tu attends comme produit ou service d'Apple lors de la fin d'année ? Alors, cette question m'avait été posée vers la fin de l'été 2019. Donc, depuis, Apple a dévoilé tous ses nouveaux services fin 2019. Donc, je n'attends pas vraiment de nouveaux services en 2020. Et par contre, il y a deux produits que j'attends particulièrement. Pas forcément, enfin, s'il y en a un qui viendra cette année et l'autre qui viendra peut-être l'année prochaine. Il s'agit du tracker d'objets d'Apple et des lunettes de réalité augmentée d'Apple. Je vous avais parlé du tracker d'objets d'Apple dans une autre vidéo dont je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et je pense que c'est un produit qui pourrait peut-être arriver, certainement même arriver en mars 2020. Concernant les lunettes de réalité augmentée, je pense que c'est le produit qui pourrait faire décoller la réalité augmentée auprès du grand public. Mais je ne pense pas que ce sera un produit qui sera prêt avant 2021 ou 2022. Penses-tu vraiment qu'il y aura un successeur à l'iPhone SE, un iPhone SE2 ou autre ? Alors oui, je pense qu'il va y avoir un successeur à l'iPhone SE. Il ne s'appellera pas l'iPhone SE2, à mon avis, il s'appellera l'iPhone 9. Et je pense qu'il devrait sortir très bientôt, probablement fin mars 2020. Et parce qu'il y a juste trop de rapports et d'informations qui proviennent de sources fiables pour que ça soit une fausse rumeur. Donc je pense qu'en effet, il va bientôt arriver. Et si tu veux en apprendre plus sur le sujet, je te conseille d'aller voir la vidéo que j'avais fait sur le sujet. Et donc tu peux trouver le lien dans la description de la vidéo. Que penses-tu des alternatives à l'App Store comme Panda Helper, App Valley, etc. ? Pourrais-tu en faire des vidéos ? Alors non, je ne prévois pas d'en faire des vidéos puisque ces alternatives à l'App Store, ça pose un risque à la sécurité de vos données personnelles et de vos données bancaires. Alors ces alternatives à l'App Store, je sais que beaucoup les utilisent parce que ça permet de télécharger gratuitement et d'utiliser gratuitement des applications payantes et des services payants. Sauf que comment ces alternatives à l'App Store sont aussi blindées de malware, de virus et de logiciels malveillants qui pourraient mettre à mal vos données personnelles mais également vos données bancaires. Chose qu'il n'y a pas sur l'App Store d'Apple puisque les équipes d'Apple testent et valident manuellement chaque application qui est soumise pour justement éviter de laisser passer les applications de type virus, malware et tous les logiciels malveillants. Que penses-tu de l'Apple Watch ? Alors c'est un produit que j'avais mis un petit peu de temps à acheter puisque j'ai démarré à partir de l'Apple Watch Rii 3. C'était ma première Apple Watch et j'apprécie de plus en plus cette montre au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités qu'Apple ajoute. Je pense notamment aux fonctions de santé comme l'électrocardiogramme, la surveillance du rythme cardiaque et il y a comme ça plusieurs fonctions et la détection de chute aussi. Il y a plusieurs fonctions qui peuvent potentiellement sauver la vie de l'utilisateur et c'est pour le coup le seul produit tech que je possède et que j'utilise au quotidien qui a ce potentiel de me sauver la vie. L'Apple Watch me permet également d'être plus actif qu'auparavant, j'essaye de remplir tous mes anneaux d'activité tous les jours. Ce que j'apprécie également avec l'Apple Watch c'est que je reçois les notifications provenant de l'iPhone mais alors par contre il faut faire attention de sélectionner uniquement les notifications les plus importantes pour pas être tout le temps dérangé à la montre et ça me permet de consulter l'iPhone moins souvent et notamment quand je suis avec des amis je ne consulte presque jamais l'iPhone parce que si jamais j'ai un truc important qui arrive je le recevrai sur la montre. La 4G est-elle nocive pour le corps et la santé ? Alors je ne pourrais pas dire oui, je ne pourrais pas dire non puisqu'il n'y a aucune étude qui a pu prouver, fait à l'appui que la 4G est nocive pour le corps et la santé. Si ça avait été le cas crois-moi qu'on en aurait entendu parler. Comme on ne connaît pas les effets à long terme de la 4G ou la 5G sur la santé je vous recommande par principe de précaution par exemple lorsque vous passez un appel qui va durer un certain temps c'est de ne pas rester le téléphone collé à la tête mais plutôt de le poser autre part et d'utiliser des écouteurs Bluetooth pour votre discussion au téléphone. Que penses-tu de l'arrivée de la 5G ? Alors tout d'abord, pour l'instant en tout cas je ne pense pas grand chose parce qu'elle n'est pas encore là elle devrait arriver au courant de l'été 2020 d'ailleurs Orange devrait être le premier opérateur à proposer cette 5G avec des forfaits dont le prix pourrait être un tout petit peu supérieur à la 4G en tout cas c'est ce que j'en ai lu je pense que les utilisateurs de smartphones ne vont pas remarquer une différence énorme entre la 4G et la 5G mais c'est je pense surtout le temps de latence de la 5G qui va être intéressant pour certaines utilisations je pense notamment que ça va être intéressant pour les jeux en ligne ou encore les voitures autonomes qui ont besoin de transmettre un grand volume d'informations très rapidement mais aussi pour diverses utilisations dans les entreprises. Qu'en penses-tu du clavier Bridge Pro ? Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le clavier Bridge Pro il s'agit d'un accessoire pour iPad et iPad Pro c'est un clavier Bluetooth externe en aluminium dans lequel on vient ficher l'iPad et l'iPad Pro et qui intègre notamment des touches spécifiques à utiliser avec l'iPad d'après ce que j'en ai lu c'est un produit qui a l'air vraiment top pour une utilisation de bureau par contre il n'y a toujours pas de version AZERTY pour la France c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas testé sur la chaîne mais dès qu'une version AZERTY sera disponible c'est un produit que je vais tester dans une prochaine vidéo sur la chaîne Considères-tu un smartphone comme un appareil photo à part entière ? Alors oui je considère totalement les smartphones comme un appareil photo à part entière parce que quand on regarde le niveau de technicité qu'il y a maintenant dans les smartphones au niveau de la photo avec les différents capteurs mais aussi la photographie informatisée ou de calcul c'est capable de produire des photos qui rivalent certains réflexes et d'ailleurs si on met maintenant une photo prise avec un smartphone et une photo prise avec un réflexe côte à côte si vous demandez à un utilisateur dans la rue lequel a été pris avec l'appareil photo professionnel et le smartphone il y en a qui ne sauront pas dire la différence entre les deux De plus, deux des critères les plus importants à l'achat d'un nouveau smartphone par un utilisateur c'est l'autonomie et la photo C'est pour ça que les fabricants de smartphones investissent énormément en recherche et développement pour la partie photo de leur prochain smartphone A titre indicatif, j'avais entendu il y a 2 ou 3 ans qu'Apple avait environ 800 ingénieurs qui travaillaient uniquement sur la partie photo de l'iPhone Que se passerait-il si on branchait un téléphone par fil et en même temps sans fil ? Alors j'ai jamais fait l'expérience moi-même mais je crois avoir lu que c'est pas possible de recharger via les deux moyens en même temps C'est en fait la source de charge la plus puissante qui va prendre le pas sur l'un Si par exemple vous le branchez les deux en même temps c'est certainement la recharge filaire qui sera plus puissante qui va prendre le pas sur la recharge sans fil Un chargeur à induction consomme-t-il quand aucun appareil n'est dessus hormis la consommation du chargeur en elle-même ? Alors oui, normalement un chargeur sans fil va consommer mais très très peu d'énergie même quand il n'y a rien qui est posé dessus ne serait-ce que déjà pour alimenter la LED d'activité qu'il y a sur beaucoup de chargeurs sans fil mais si jamais vous partez longtemps et que vous ne voulez pas que ça consomme d'énergie le mieux ça reste encore de débrancher le chargeur de la prise électrique Aurais-tu des conseils pour lancer ma chaîne ? Alors déjà ne fais pas ça pour l'argent parce que sinon tu vas rapidement lâcher l'affaire et choisis une thématique ou un sujet qui te passionne sinon ça va se ressentir dans tes vidéos et personne ne va regarder tes vidéos Je te conseille également de ne pas être généraliste en tout cas au début parce que tu vas avoir du mal à décoller et à te faire remarquer il faut plutôt débuter avec une thématique de niche si par exemple tu es passionné par les drones et bien fais une chaîne qui va parler des drones qui va tester les différents drones comment les utiliser, les accessoires utilisés et des astuces avec les drones Il faut également être régulier et persévérant dans la publication de ces vidéos mais aussi toujours se tenir au compte de ce qui se passe dans ta thématique et essaye également de toujours améliorer progressivement tes vidéos en fonction de ce que tu as appris mais aussi des retours de ton audience Tu peux me conseiller quoi pour bien commencer avec un iPhone et quel iPhone acheter pour un petit budget ? Alors je ne connais pas exactement ton budget mais je pourrais te conseiller par exemple un iPhone 11R d'occasion ou reconditionné ou si tu peux attendre un petit peu par exemple mars 2020 Apple devrait normalement dévoiler un successeur à l'iPhone SE ou iPhone 9 qui devrait être à un prix très intéressant et surtout avec des composants puissants à l'intérieur ce qui fait qu'il devrait durer longtemps dans le temps tout ça pour un prix abordable donc je te conseillerais peut-être d'attendre mars 2020 histoire de voir si l'iPhone SE 2 ou l'iPhone 9 pourrait être un modèle qui pourrait te plaire J'aimerais que tu me donnes ton avis sur l'Apple TV j'hésite fortement à l'acheter des points positifs, négatifs, merci d'avance Alors j'aurais du mal à donner un avis sur l'Apple TV parce que ce n'est pas un produit que je possède et que j'utilise pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de télé donc je n'en ai pas de l'utilité mais je pense que c'est un produit intéressant si j'avais une télé puisque maintenant en plus de pouvoir regarder des films et du contenu grâce à l'Apple TV sur ta télévision tu peux désormais aussi utiliser une manette PS4 ou Xbox One ce qui va transformer en fait ton Apple TV en console de jeu casual pour jouer à des jeux de type Apple Arcade sur ta télévision Pourrais-tu me donner des conseils de vidéos à filmer ? Alors tout d'abord essaye de choisir des sujets de vidéos qui te plaisent sinon tu ne vas pas avoir du plaisir à faire des vidéos sur le sujet ça va se ressentir dans la vidéo essaye également dans ta thématique d'aller voir sur les forums ou d'autres communautés voir les questions les plus posées et essaye de faire des vidéos qui répondent à ces questions Je vous ai fait quelques révélations dans cette vidéo et comme je vous l'ai dit je vais basculer entièrement sur la chaîne YouTube à partir du mois prochain et pour ça je suis super content et c'est en grande partie grâce à vous donc je tenais encore beaucoup 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 à vous remercier Donc n'oublie pas de t'inscrire au club mobile addict c'est gratuit en passant par le lien dans la description ou dans le premier commentaire et comme ça tu recevras régulièrement mes astuces, mes conseils, mes bons plans mais aussi mes projets autour de la chaîne et des produits Apple et comme d'habitude tu connais la musique si tu as apprécié cette vidéo tu me lâches le gros pouce bleu qui fait super plaisir et si ce n'est pas déjà fait abonne-toi pour ne pas qu'une des prochaines vidéos Allez ciao !